Le meilleur du sport sur ma TV en Beaujolais avec les bonnes affaires de l'été Peugeot chez votre concessionnaire Peugeot Nombleau à Villefranche. Bonsoir, bienvenue dans l'émission Le meilleur du sport sur ma TV en Beaujolais. Nous sommes du côté de Cap Sport qui nous reçoit dans ce bel établissement sportif avec l'ensemble des clubs de Villefranche et du pays Beaujolais. On retrouve tout de suite les éducateurs du volleyball. Quelle splendeur, quelle joie pour les volleyball. C'est une montée en Nationale 1. On retrouve tout de suite Franck Marquet, l'entraîneur et l'adjoint Jérôme Sauton. Bonsoir. Bonsoir. Alors, résultat positif, c'est une accession. Le travail a été parfait tout au long de la saison, messieurs les coachs. Parfait, oui. Enfin, le travail a payé. Ça a été une saison longue avec des blessures, avec beaucoup d'aléas et beaucoup de suspense tout au long de la saison. Et bon, c'est une belle satisfaction. Quand vous dites beaucoup de blessures, mais le volleyball c'est également un effectif quand même assez costaud, avec des bons remplaçants pour remplacer tous ces blessés. L'effectif de départ sur Classics, c'est 12 joueurs. Nous, on est parti à 11 joueurs, dont un qui est parti en cours de saison pour des raisons professionnelles. Donc, on a tourné à 10 joueurs, ce qui fait que la saison a été longue. Voilà, elle a été longue. Et on a des joueurs expérimentés, certes, mais fragiles aussi. Donc, voilà. C'est vrai qu'on n'a pas l'habitude de parler beaucoup volets sur la région ou même dans d'autres villes en France. Mais on peut le dire que c'est un sport intéressant. Le club de Villefranche, c'est beaucoup de licenciés également au niveau des jeunes. Vous voyez, on n'a pas loin de 280 licenciés et avec des équipes quasiment dans toutes les catégories. Donc, c'est une belle réussite au niveau du club également. C'est également beaucoup d'éducateurs pour encadrer toutes ces équipes de jeunes. Évidemment. Alors, le nombre d'éducateurs, je ne l'ai pas en tête exactement, mais on n'est pas loin de 13 à 15 éducateurs, oui. Beaucoup de bénévoles également. Quasiment que les bénévoles. On a pu voir cela lors du fameux tournoi qui est du 8 mai, bien sûr, avec beaucoup d'équipes qui viennent en force. Et même, on peut dire que la région de France est représentée du côté de Villefranche lors de ce tournoi du 8 mai. Oui, il y a des équipes qui viennent de très loin pour ce tournoi. Il est très réputé. Il y a du niveau. Et puis, ça mobilise un nombre important de bénévoles. Je ne saurais pas dire le nom, je dirais une bêtise, mais c'est une grosse mobilisation pour une paix que je l'en ai. Franck, il ne manquait qu'une seule équipe à l'inscription de ce tournoi. C'était votre équipe. Seigneur, bien sûr, qui n'a pas pu participer, malheureusement, pour bien préparer ce match capital face à l'équipe de monde. C'est les aléas du calendrier et de la fédération qui nous a placé ce match juste après la journée du 8 mai. Habituellement, on termine fin avril. Là, on a terminé le 13 mai. Et en plus, le 13 mai, pardon. Et en plus, sur le match de la montée, c'est-à-dire que si on gagnait le match, on montait en N1. Si on le perdait, on restait en N2. Donc, on ne pouvait pas s'amuser à blesser les joueurs, à prendre le risque de blesser les joueurs. Voilà. Donc, on continue avec le volleyball, bien sûr. On n'a pas trop perdu de temps avec, bien sûr, pour préparer cette nouvelle saison en National 1 avec le recrutement et, très prochainement, la reprise des entraînements également. Bien sûr. Donc, trois joueurs devraient intégrer le groupe. Deux centraux. Un qui vient des Herbiers, donc de la région parisienne. Un central d'expérience qui s'appelle Mathieu Duby. Le deuxième, c'est Maxime Santiago. C'est un joueur de la région, dont la famille est dans la région, d'ailleurs. Donc, on est très heureux qu'il rejoigne le groupe. Il a 20 ans. Donc, ça va rajeunir le groupe. Et enfin, un dernier joueur qui jouait aussi dans la région, qui, lui, vient de la région Porte de l'Aise, qui s'appelle Cédric Pinon. C'est lui, qui sera deuxième passeur chez lui. Jérôme, vous, qui avez été ancien joueur du volleyball, qui a voulu rester très proche de cette équipe parce que vous avez senti quelque chose, une carte à jouer en tant qu'entraîneur adjoint pour la suite. Oui, c'était un petit peu l'opportunité, après ma fin de carrière en tant que joueur, de reprendre l'équipe avec Franck, avec qui on a fait une bonne partie de notre carrière en tant que joueur aussi. De rester sur ce groupe-là parce que je me sentais bien sur Villefranche. Le fait d'avoir joué avec les garçons pendant deux saisons, avec certains, trois saisons avec d'autres, m'a permis de bien les connaître. Et c'était une opportunité de pouvoir passer à l'entraînement avec eux, sachant que j'avais plus ou moins d'affinité avec certains de ces joueurs. Et puis d'intégrer le groupe avec Franck en adjoint. Donc, c'était relativement agréable, effectivement. Donc, pour vous, c'est une réussite aujourd'hui d'être devenu entraîneur adjoint de cette équipe de volleyball de Villefranche en Beaujolais ? Effectivement, oui. C'est une grande satisfaction. Je quitte les baskets pour prendre la toison d'entraîneur. Et puis finalement, on se retrouve en fin de saison à jouer les premiers rôles et puis à monter l'équipe en Nationale 1 dès notre première année d'entraînement avec Franck sur Villefranche. Donc, c'est une grosse satisfaction et une très grande joie. La poule n'est encore pas dévoilée. Cette nouvelle poule Nationale 1, très prochainement, elle devrait être dévoilée. Et là, on saura contre qui le... Non pas le Véloclub, mais le volleyball de Villefranche en Beaujolais avec les équipes qui vont affronter, certainement avec des belles équipes du côté de l'Escal. Oui, il y aura forcément des belles équipes. C'est l'antichambre du championnat pro. Donc, ça veut dire qu'il y a un certain nombre d'équipes qui sont comme nous, totalement amateurs. Et puis, d'autres équipes qui se préparent à passer dans l'échelle supérieure, donc pro, avec des professionnels, des joueurs uniquement dévoués à leur activité. Donc, ça risque d'être tendu. Également, le petit challenge important que vous avez réussi, on peut dire que ça a été également une réussite. C'est ce petit parcours très sympathique en Coupe de France également, pour le volleyball. Oui, on s'est fait plaisir sur la Coupe de France. Ça a été une opportunité de pouvoir nous jauger avec des équipes qui étaient d'un niveau supérieur au nôtre. On a rencontré deux équipes de Nationale 1, dont une, Poitiers, qui a... Poitiers, une équipe formidable qu'on a pu voir. Tout à fait, qui a gagné la Coupe de France amateur. Et puis, une autre équipe comme Brive, contre laquelle on a réussi à gagner le deuxième jour en Coupe de France. Donc, c'était une belle opportunité. On a fait un joli parcours et à renouveler l'année prochaine et à essayer de faire aussi bien. Écoutez, c'est tout ce qu'on peut vous souhaiter, bien sûr, pour le volleyball de Villefranche en Beaujolais. C'est encore une grosse, grosse réussite pour ce nouveau championnat qui va débuter au mois de septembre, avec ce championnat National 1, bien sûr. Et également, pourquoi pas, un beau parcours en Coupe de France et ramener un peu plus de monde dans ce magnifique palais d'espoir qui est l'escale du côté d'Arnaz pour encourager le volleyball Villefranche en Beaujolais. Merci à vous, bonne soirée et à très bientôt sur le terrain. Merci, merci. Le meilleur du sport sur Ma TV en Beaujolais, avec les bonnes affaires de l'été Peugeot, chez votre concessionnaire Peugeot Nombleau à Villefranche. Le meilleur du sport sur Ma TV en Beaujolais, avec les bonnes affaires de l'été Peugeot Nombleau à Villefranche. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada